Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul alors ce sera en fait les achats que j'ai accumulé là ces deux, trois derniers mois donc mes hauls, mon haul cosmétique d'hiver je pense qu'on peut dire il y a beaucoup de choses entre guillemets donc comme je vous dis j'ai pas tout acheté d'un coup évidemment il y a des choses qui ont été des cadeaux, d'autres pas donc j'ai vraiment regroupé tout ce qui était cosmétique dans ce haul là donc je vais commencer par les palettes puisqu'il y en a que deux alors la première c'est un cadeau de mon chéri pour Noël et c'est la Everything Nice de Too Faced donc je la mets maintenant et ça a été la croix et la bannière cette palette franchement ne soyez pas déçus si vous l'avez pas parce que j'ai dû tourner dans 5-6 Sephora à la fois pour la trouver, pour l'avoir, pour la réserver bref en fait cette palette là elle arrive en édition hyper limitée dans chaque Sephora les vendeuses se servent et puis après il n'y en a plus pour les clients donc c'est à dire que le jour de la mise en vente il doit y en avoir une sans compter le testeur quoi voilà elle est super difficile à trouver mais bon j'ai réussi à l'avoir je touche du bois, j'ai réussi à l'avoir elle est quand même super jolie donc c'est une palette ultra complète il y a des couleurs colorées, il y a des couleurs beaucoup plus neutres c'est une palette qui tourne vers les froids et j'apprécie parce que c'est plus que je mets moi c'est plus mes préférences il y a ce blush là qui est le Papa Don't Peach qui est un blush mais canon, mais vraiment canon l'highlighter est vraiment beau le chocolate bronzer c'est celui que j'utilise tout le temps donc je suis bien contente de l'avoir en backup il venait avec des petits pinceaux mais bon ça la palette en elle-même est hyper girly, hyper mignonne donc comme je vous l'ai dit je ne vous la trouvais plus par contre ouais je sais qu'elle se vend sur Ebay, sur Amazon enfin des trucs à des prix un peu hors de prix quoi, genre 100, 150 euros et la deuxième palette c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël et c'est là, je vais vous éblouir, je suis désolée la vis, alors évidemment les marques de doigts voilà la vis 3 d'Urban Decay alors au début je la voulais pas et je voyais ma meilleure amie à porter, enfin je voyais ma meilleure amie qui se maquillait avec et à chaque fois je lui disais putain t'as quoi sur les yeux, t'as quoi sur les yeux et en fait à chaque fois elle me disait c'est la vis, c'est toujours pareil en fait et donc bref, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu quand je suis allée sur le site elle a été épuisée évidemment donc je me suis dit bon bah tant pis parce que c'est vrai que la 1 et la 2 je les utilise pas des masses donc je me suis dit ça sert à rien d'avoir la 3 et c'est vrai que j'ai regretté au final mais bon je me suis dit tant pis c'est pas grave et en fait elle me l'a offert à Noël donc il y a un immense miroir et les couleurs sont comme ceci je me suis maquillée avec encore aujourd'hui, je fais que la mettre ces 3 couleurs sont, enfin toute cette rangée là est canonissime cette rangée là aussi, ce bleu pour faire ressortir en petite touche dans le coin externe ça fait ressortir les yeux marrons, il y a un truc de fou vraiment ça fait vraiment énormément ressortir les yeux marrons et voilà il y a un blanc paletté super je vous le dis enfin vraiment cette palette je l'adore, je l'adore, je l'adore j'utilise pratiquement tous les jours de sûr donc je suis super contente de l'avoir ensuite j'ai des produits teints à vous présenter donc j'ai 3 fonds de teint à vous présenter alors oui vous savez, je viens de vous faire la revue sur les fonds de teint j'en avais pas assez, vous avez bien vu celle-ci elle était dans la revue je vous la posterai, je posterai la partie sur les CC crèmes et tout ça après ça donc vous l'avez pas encore vue c'est la BB crème de chez Yves Rocher qui est une horreur clairement si vous avez une quinzaine d'euros à mettre ne la mettez pas là-dedans, prenez la CC crème de Bourgeois c'est pas possible, ça fait des peluches enfin bon là c'est une catastrophe, je m'étends pas dessus parce que j'en parle dans la revue des fonds de teint mais voilà ça c'est un flop j'ai commandé, je mourais d'envie de tester ce fonds de teint en fait parce que je regarde beaucoup de Canadiennes et là-bas la marque Covergirl c'est une marque de pharmacie ils appellent ça, c'est une marque en fait qu'on trouve dans les grandes surfaces c'est vraiment pas cher et le fonds de teint avait l'air super et en fait c'est le Outlast Fabulous Outlast T Fabulous 3 en 1, bref machin il y a des noms beaucoup plus courts donc je vous le montre, c'est celui-ci donc je l'ai commandé sur Amazon pour celles qui demandent alors il est pas donné sur Amazon en fait le coût de livraison pour la France est énorme et ça partout, sur Ebay, sur Amazon j'ai fait un peu le tour, c'est énorme partout donc c'est dommage mais bon c'est vrai que je le voulais vraiment il coûte entre 20 et 25 euros selon si vous avez de la chance ou pas c'est un coût mais voilà, comme je vous dis, je voulais trop le tester donc je me suis dit allez il est génialissime alors je regrette vraiment qu'on puisse pas trouver la marque Covergirl facilement en France c'est vraiment dommage mais alors il est génial c'est hyper couvrant il est pour les peaux grasses il est formulé pour les peaux grasses pour les peaux mixtes à grasses donc évidemment couvrant, effet mat si ça tourne pas au fil de la journée ça se fond très très bien à la peau même donc je suis vraiment hyper contente de mon achat je suis vraiment contente donc c'est un de mes nouveaux chouchous et l'autre je l'ai acheté en grande surface donc je l'ai acheté dans mon eau clair pour 15 euros il me semble c'est le L'Oréal Infaillible alors j'avais entendu parler que comme quoi c'était un fond teint fait pour les peaux normales qu'il était un peu lumineux et tout ça donc c'est vrai je me suis méfiée j'ai eu du temps à l'acheter mais il me donnait envie je sais pas le packaging me donnait envie j'avais envie de tester et c'est un des rares c'est le seul fond teint chez L'Oréal et Maybelline à avoir ma teinte en France et c'est la 130 beige peau c'est le seul dans toutes les gammes d'autres fond teints cette teinte n'existe pas et c'est la seule qui me va et c'est le seul fond teint donc je me suis dit que c'était un signe je m'invente des excuses comme je peux et du coup je me suis dit bon allons-y je le prends j'ai pris avec mes sous de Noël et du coup j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'aime beaucoup alors celui-ci si vous avez la peau normale à sèche il est vraiment super beau moi j'ai la peau mixte c'est vrai que bon je retouche je dois retoucher au fil de la journée parce que ça me fait briller un peu mais pas plus que ça il est pas hyper gras rien du tout il a une courance c'est un rendu hyper naturel c'est une courance moyenne et il est je dois dire il me plaît beaucoup pour rester dans les produits teints j'ai repris ceux-là c'est pas des nouveautés vous le savez le Nars Creamy Cansealer qui est dans la teinte chantilly qui est plus clair que ma carnation et du coup qui est parfait pour illuminer ce que je veux qui est hyper couvrant et je me suis racheté le Estée Lauder Double Wear puisque quitte à choisir entre les deux je préfère le Estée Lauder qui est moins gras et qui tient plus longtemps mais la couleur du Estée Lauder est chouïa trop foncée pour moi maintenant donc du coup je mixe les deux et j'adore vraiment c'est mes deux anti-cernes pour le dessous de l'oeil parfait je suis allée à Sephora il n'y a pas longtemps et j'ai acheté celui-ci le Airspace du tout de Benefit que j'avais vu sur la chaîne de Sandria et vu qu'elle a la peau grasse et qu'elle le met tout le temps partout sur son visage je me dis que s'il va à elle je vois pas pourquoi ça m'irait pas et en fait c'est des anti-cernes formulés alors là c'est pas flagrant sur la teinte la plus claire sur les teintes les plus foncées ça se voit beaucoup plus en fait c'est un anti-cernes qui a du pêche dedans il est fait pour illuminer le dessous de l'oeil et pour annihiler en fait un peu le côté noir, bleu, rouge des cernes donc c'est fait exprès la couleur est fait exprès et tout ça pour le dessous de l'oeil en fait la texture est hyper crémeuse ça part pas dans les plis c'est vraiment c'est très crémeux c'est très couvrant mais c'est pas plus épais que ça donc c'est super joli en fait il est vachement bien et à mon avis vous en avez pour une vie et demie vu le peu qu'il faut ensuite dernière chose pour le teint ça me tentait aussi depuis un petit moment c'est la base Prime Time de chez Verminerals parce qu'il faut savoir que j'ai une base de chez Smashbox et une de chez MAC et je dois avouer que à part celle de MAC qui selon les fonds de teint je vois la différence autant celle de Smashbox donc je suis un peu déçue je vois pas trop la différence voire je la vois pas du tout pour le prix ça fait un petit peu mal et du coup j'ai essayé celle-ci pour par curiosité à Sephora j'ai essayé la Prime Time normale et je me suis dit ouais c'est siliconé c'est gras ça m'ira pas du tout et j'ai vu à côté l'antibrillance donc la même mais en version anti-brillante pour les peaux grasses et je l'ai essayé on dirait de l'eau ça sèche immédiatement et je me suis dit que ça pouvait être pas mal et en fait je la porte aujourd'hui je me suis levée à 7h ce matin et voilà je me suis maquillée depuis 8h ce matin et comme vous pouvez voir c'est nickel je regresse pas ni rien bon là c'est un peu c'est un peu brillant parce que j'ai des éclairages mais sinon c'est nickel franchement je trouve que c'est très prometteur voilà on va dire que c'est très prometteur une chose que je peux pas vous montrer ce sont mes deux éclairages donc j'en avais déjà un dont je me servais pas souvent parce que c'est vrai que je filmais le jour généralement donc là vous me direz ce que vous en pensez parce qu'il fait nuit dehors il fait complètement nuit il y a aucune lumière naturelle et je suis très contente mon copain m'a fait la surprise il m'a commandé le deuxième c'est vrai qu'avec un c'est pas assez lumineux ça fait pas la lumière du jour quoi et là je suis plutôt contente de ce que ça rend donc je verrai quand j'éditerai au montage mais pour l'instant ça a l'air bien donc d'où pourquoi vous voyez ma face un peu c'est le temps que un peu blanche c'est le temps que je trouve les réglages je vais faire pour les yeux alors pour les yeux je suis allée à Kiko avec une amie pour la conseiller dans ses achats maquillage et en fait elle m'a offert elle m'a offert un crayon de la collection qui était récente de Noël je pense de Kiko donc il y a un embout qui est noir pailleté hyper crémeux une fois que c'est mis ça ne bouge plus ça sèche et c'est vraiment waterproof et un embout qui est beige un beige froid ici alors je pense que vous ne verrez pas le beige malheureusement ouais chouïa mais pas plus que ça un beige froid irisé et un noir pailleté en fait et j'adore ce crayon je l'utilise tous les jours presque le beige je le mets en coin interne le crayon noir est super en liner un peu pailleté et tout alors j'ai acheté un mascara bien minéral ce que je ne vous présenterai pas là parce que je l'ai donné à ma mère parce que j'ai détesté c'était le Lash Domination Lash Domination une horreur alors pour celles qui veulent de la longueur qui ont des tout petits cils et qui ils allongent au taquet et ils recourbent par contre ils me faisaient des cils d'anorexiques c'est à dire que j'avais l'impression que mes cils sans mascara étaient beaucoup plus fournis que quand je mettais le mascara donc c'était une catastrophe je les donnais à ma mère qui l'aime beaucoup et ça lui fait des super jolis cils donc voilà moi qui cherche du volume c'est pas ce que je voulais et du coup étant en panne de mon mascara Better Than Sex je me suis dit je pouvais pas aller à Sephora j'avais pas envie de commander et du coup j'ai testé le volume manga de chez L'Oréal et comment vous expliquer que il détrône pas mon Better Than Sex mais il est limite il est génial j'avais peur qu'il fasse des paquets parce que quand je vois la pub je me dis les cils comme ça c'est pas trop mon truc et en fait non il fait des cils il a un rendu hyper comparable au Better Than Sex de Too Faced donc voilà si jamais vous êtes à la recherche d'un mascara pas cher enfin de grande surface parce que pas cher ça dépend de quel point de vue il est génialissime celui-ci donc il fallait que je vous fasse part de ma découverte elle pète pas de mine elle est hyper flexible donc ça j'aime les pas mais franchement on s'habitue c'est pas c'est pas too much et il fait des cils de fou ensuite toujours en grande surface quand j'ai acheté le mascara il y avait les promotions Leclerc vous savez qu'il y a plusieurs fois dans l'année en fait sur les produits Rimmel surtout et sur la nouvelle gamme de rouges à lèvres les rouges à lèvres Moisture Renew donc c'est ceux qui se présentent comme ceci donc ils payent vraiment pas de mine je trouve que le packaging est vraiment pas top et en fait j'avais vu la vidéo de Noemi Makeup Touch qui portait souvent la couleur qui s'appelle Vintage Pink et qui avait l'air hyper beau et c'est vrai que j'ai les lèvres défoncées cet hiver et les textures mat c'est vraiment pas ce qu'il me faut malheureusement et donc ça qui sont faits pour être hyper hydratants brillants voilà je me suis dit pourquoi pas ils étaient à ils étaient à un prix dérisoire ils étaient à 3 euros je crois donc je me suis dit j'ai pris toutes les couleurs qui m'intéressaient donc j'en ai pris 4 donc j'ai pris la couleur Vintage Pink qui est une sorte de violet bois de rose alors sur la vignette vous croyez que c'est un bois de rose mais pas du tout c'est pas du tout un bois de rose clairement il tourne vraiment vers le violet je sais pas si vous vous rendrez compte je vais vous faire un swatch donc voilà c'est vraiment une couleur un peu violette mais qui est super jolie qui est hyper brillant voilà donc ça c'est le Vintage Pink c'est le 180 j'ai pris le As You Want Victoria alors c'est le 360 c'est une couleur c'est un framboise il est vraiment canon celui-ci et je vous le montre c'est hyper pigmenté quoi mon swatch ressemble à une grosse d'autre mais c'est pas grave c'est pas grave donc c'est le As You Want Victoria qui est une sorte entre le rose et le rouge et il est super joli super crémeux ça fait une bouche comme ça tellement ça brille de partout par contre autant pour les couleurs claires il n'y a pas besoin c'est pas grave ça vous fait vraiment vous pouvez le mettre à l'arrache justement c'est ça qui est bien autant pour les couleurs comme celui surtout celui-là en fait vous avez intérêt de prendre votre temps de mettre un crayon à lèvres il faut pas que ça déborde parce que c'est tellement crémeux que ça a tendance à glisser de partout et pour les couleurs qui se voient c'est franchement un problème j'ai pris le Coral Britannia et c'est un joli pêche alors là on dirait qu'il a des irisés mais c'est tous des textures crèmes parce que vous vous verrez peut-être beige là mais c'est vraiment un pêche et le dernier j'ai pris le Notting Hill Nude qui est le 720 qui est le nude qui ira celui-ci il va à tout le monde si vous cherchez un nude un peu foncé qui fasse pas cadavre qui fasse un peu vos lèvres mais en mieux celui-ci ira à tout le monde dans ma parfumerie Leclerc il y avait les soldes et vous le savez ou pas d'ailleurs ou pas j'ai une collection d'illusions d'ombre de Chanel qui commence à devenir atroce c'est des produits où je veux bien mettre le prix parce que je trouve que ça les vaut la texture la tenue la couleur les paillettes l'originalité des couleurs et tout ça j'adore et je suis tombée sur une illusion d'ombre qui était à rien du tout elle m'est revenue à 11€ et c'était la New Moon et c'est j'adore je trouve ça trop beau c'est là c'est une couleur c'est une couleur un peu bronze avec des sous-tons chauds dedans avec des milliards de paillettes de toutes les couleurs il y a des paillettes vertes rose rouge enfin c'est vraiment super bon en smoky ça c'est hyper lumineux et pour faire tenir alors je sais pas vous moi je sais que j'ai des paupières qui refusent les paillettes en temps normal je peux mettre un fard irisé un fard pailleté ça à la fin de la journée soit les paillettes ont disparu soit c'est en tout de mes yeux l'un ou l'autre et j'ai trouvé la solution miracle alors solution miracle c'est quoi ? ça coûte 1€ ça vient de chez ELF et c'est la Glitter Primer donc c'est comparable à la c'est un dupe de la Glitter Glue c'est hyper chaud à dire ça Glitter Glue Glitter Glue bref de la colle pour les paillettes de Too Faced qui coûte 25€ et ça ça coûte 1€ et c'est aussi bien j'en mets un petit peu sur ma paupière avant je avec ce qui reste de colle je vais dans le dans le fard en fait avec le doigt je tapote et vous pouvez être sûr que je maquille le matin à 6h le soir à 21h j'ai toujours les paillettes partout j'ai toujours le fard aussi intense ça intensifie les fards mais à fond à 100% toujours chez ELF j'ai voulu tester les nouveautés qui étaient les Smudge Pot donc ce sont des petits pots comme ça qui recopient un peu les Paint Pot de chez MAC donc ce sont des eyeliners qui font aussi base à paupières j'ai pris le Ocean Band qui est le bleu qui est je sais pas ce que vous verrez mais c'est un bleu super joli alors par contre ELF si tu m'écoutes sans déconner l'ouverture de tes peaux tu peux la faire un peu plus grande quoi s'il te plaît parce que c'est franchement galère donc le bleu il est ici et il est hyper vibrant donc moi qui pensais faire un smoky qui pensais vous filmer un smoky bleu ça en base ça va être génial ici j'ai pris le Bruni Point qui était peut-être ma seule déception qui est une couleur très jolie en soi mais j'imaginais un peu plus un peu plus chocolat je sais pas j'imaginais pas cette couleur là elle a un peu trop de orange à mon goût dedans et j'ai pris le blanc c'est le Pearls of Wisdom qui est en fait un blanc lacré qui est hyper beau et que je mets en fait en base pour mes fards clairs de paupières mobiles chez ELF je vous ai dit que mes lèvres étaient complètement défoncées enfin j'ai les lèvres qui pèlent et tout ça du froid donc du coup je me suis acheté le Lip Exfoliator de chez ELF qui se présente en forme de rouge à lèvres qui est super intelligent et en fait qui est fait avec du beurre de karité du beurre de coco je crois et des grains de sucre donc c'est totalement c'est presque totalement comestible ce truc et en fait quand vous le passez donc ça vous esfolie grâce aux grains mais en même temps quand vous enlevez les grains vous avez les lèvres hyper hydratées c'est franchement c'est c'est franchement pas mal ce petit truc là et ensuite les derniers trucs que j'ai à vous présenter je suis repassée à Sephora cette semaine elle ne s'arrête plus je suis tombée amoureuse d'un gloss Chanel c'était le 46 enfin c'était nous il n'est pas décédé c'est toujours c'est une couleur comme on en voit partout en ce moment donc c'est un rose mauve qui est ultra pigmenté mais genre ultra pigmenté quoi on dirait ça limite la couvrance d'un rouge à lèvres quand vous le mettez c'est mes gloss préférés ça coûte une blinde clairement ça coûte une blinde ça coûte un oeil un bras et un orteil mais c'est quand même mes gloss préférés parce que la tenue est nickel ça fait pas de blanc vous savez quand ça sèche au commis sur les lèvres dégueulasse ça fait pas ça ça s'enlève uniformément quand ça s'enlève parce que je vous dis que ça dure bien 4-5 heures facile et les couleurs regardez moi ça c'est hyper opaque c'est super opaque et j'adore il est pas collant il tient aux lèvres mais il est pas collant ces gloss là il y a pas à dire chez Chanel ces deux produits là c'est vraiment les deux où je mets le prix sans hésiter et la dernière chose que j'ai pris j'ai pris ce liner là parce que ma copine me l'a conseillé à chaque fois je la vois elle a un trait hyper noir hyper mat je me dis mais qu'est-ce que t'as comme liner et elle m'a dit c'est le liner Sephora mais je ne me rappelle plus si c'est le waterproof ou si c'est le normal donc Amandine c'est du passeur là dis-moi lequel c'est parce que je ne me rappelle plus j'ai pris le waterproof mais c'est peut-être pas celui-là parce que le mien il n'est pas aussi noir que le tien je sais pas dis-moi donc voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo et je vous dis à bientôt